Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Comandie J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part, ça va super Aujourd'hui, on va se retrouver pour réaliser une nouvelle version de ma sauce au poivre Donc la première version a très bien fonctionné Et là, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire une sauce au poivre Elle est vraiment différente de la première Très simplement, il y a plusieurs mois, j'étais au restaurant Et mon habitude, je prends un plat, je prends une sauce au poivre Et j'ai l'habitude d'avoir la même sauce au poivre que je vous ai faite en vidéo Et là, totalement différente Je vois le serveur, je me suis dit, il me faut la recette Et quand je lui demande, il m'a dit Ils ne font plus la sauce au poivre maison Maintenant, ils la reçoivent toute faite, ils ont juste à la réchauffer Donc, il m'a fallu quand même plusieurs mois pour trouver les ingrédients et le grammage Car je n'allais pas faire non plus tous les jours des sauces au poivre Je pense que ma femme, elle m'aurait dit Bon, tu vas te calmer Donc, quand j'avais l'occasion de faire une sauce au poivre J'ai essayé de trouver les ingrédients et le bon grammage Et j'ai enfin trouvé Donc, passons tout de suite à cette réalisation Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo Donc, pour réaliser cette sauce au poivre, il vous faudra de la crème liquide Du poivre mignonnette Si vous ne trouvez pas du poivre mignonnette, vous pouvez toujours aller en grande surface Et vous pouvez prendre du poivre à steak Et du fond de veau Pour commencer, vous mettez la crème liquide dans une casserole Ensuite, vous mettez le poivre mignonnette dans la casserole Et vous mettez aussi le fond de veau Et on mélange le tout Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va allumer le feu Donc, je le mets à feu fort Vous pouvez aussi le mettre à feu moyen Tout en restant devant la casserole Et vous mélangez le tout Car ça va aller très vite Comme je vous ai dit, ça va extrêmement vite Vous voyez que ça commence déjà à épaissir On voit que c'est déjà plus onctueux On arrive bientôt à la fin On arrive à la fin de cette sauce au poivre Vous voyez qu'elle est plus onctueuse, plus épaisse On voit plus les traces du fouet quand on la fouette Là, on est vraiment nickel Il ne reste plus qu'à goûter cette sauce Pour voir si elle est assez poivrée pour vous Car vous pouvez toujours en rajouter Et voilà le résultat de la sauce au poivre Après avoir dégusté cette fameuse sauce au poivre Franchement, c'était une dinguerie à se taper le cul à terre Tellement qu'elle était bonne Si je devrais comparer les deux recettes Je ne pourrais pas dire l'une est meilleure que l'autre Car les deux se valent Mais c'est vrai que j'utiliserai les deux recettes De différentes manières C'est vrai que la première recette que je vous ai faite Sur la sauce au poivre J'utiliserai plus pour une viande rouge Ou un plat cuisiné Donc si je veux un pavé avec une sauce au poivre Je prendrai la première recette Mais si je veux juste tremper mes frites Je prendrai la deuxième recette C'est vrai qu'elle en robe bien la frite Et franchement, c'est une dinguerie Je vous recommande de regarder ces deux vidéos Parce que c'était vraiment une tuerie On arrive à la fin de cette recette J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire Et à activer la cloche de notification Comme ça, vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes Allez, bye tout le monde Sous-titrage ST' 501